Jusqu'à 13h45 que nous sommes bien avec deux chercheurs, deux historiens, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu deux invités sur ce créneau là. Pour parler Japon, pour aller loin, 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 puisque vous le savez, le Japon a changé d'air, nous sommes dans l'ère Léowa. Comment traduire Léowa ? Nous verrons peut-être ça en fin d'émission, c'est pas garanti. Et donc pour en parler, pour revenir sur toute la place de l'empereur du Japon depuis 1600, grosso modo, invité aujourd'hui tout d'abord Michael Luquen, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, philosophe, spécialiste de l'histoire de l'art et de l'histoire intellectuelle du Japon moderne. Et également ici Bernard Thoman, bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire sociale et pour le coup moderne et contemporaine, je ne dis pas de bêtises. Oui, moderne, c'est-à-dire à partir de la moitié du 19e siècle, dans ce sens-là. Oui, je ne dis pas trop de bêtises. Alors, j'ai envie qu'on se mette en chauffe avec une première question assez, peut-être anecdotique, puisque quand on parle de l'empereur du Japon, bon, en japonais on dit tenno. Alors, est-ce que vous diriez, Bernard Thoman, que le mot d'empereur serait le meilleur pour parler du tenno en français, quand on traduit ? Ben, le mot empereur est utilisé quand même depuis un certain temps. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, on a utilisé le terme mikado, jusqu'à une certaine époque, qui était souvent utilisé aux côtés de celui d'empereur. Mais bon, je veux dire, c'est vrai que c'est une traduction qui a commencé à être utilisée à partir, on va dire, de Bakumatsu, c'est-à-dire des premiers contacts entre les Japonais et les Américains, parce que le président Fillmore, le président américain, à l'époque, a utilisé ce terme d'empereur dans la lettre qu'il a écrite pour demander l'ouverture des ports aux commerces et aux échanges. Et il semblerait que c'est à partir de cette époque que le terme d'empereur a été utilisé. Il y a un deuxième aspect historique, c'est que le mot de tenno est rentré en résonance avec celui de teikoku. Et par exemple, dès 1881, Nishoamane, dans sa proposition de constitution, parle de teikoku dai nippon, en faisant référence à l'empire britannique, parce qu'à l'époque, l'empire britannique est un exemple. Et donc, on commence à parler aussi d'empire du Japon à travers ce terme de teikoku, qui fait référence à l'empire britannique. Et il y a une résonance qui fait que, sans doute, le mot d'empereur s'est véritablement imposé. Alors, est-ce que c'est la meilleure façon d'appeler l'empereur, c'est-à-dire le tenno-empereur ? Ça, je veux dire, c'est quelque chose que je ne peux pas vraiment juger, dans le sens où c'est l'utilisation qui s'est imposée. Voilà. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Oui, je vais rebondir pour poser une question à Michael Luquen. Précisément sur ce sujet, est-ce que vous pensez donc que cette définition de l'empereur fait que le Japon a une identité impériale ? Vous êtes sensible aux études post-coloniales. Est-ce que vous pensez que le Japon a une identité impériale ? En tout cas, c'est évident que l'appellation même d'empereur va participer de cette représentation du Japon comme un pays qui a un empire au sens classique. Et par conséquent, un pays qui a un empire, c'est un pays qui domine sur sa région, qui a sous sa coupe un ensemble de territoires, ce qui a pu correspondre à une réalité pendant un moment relativement restreint de l'histoire, comme Bernard Thomas le disait à partir de la fin du XIXe siècle jusqu'à 1945. Mais de fait, depuis, le Japon n'est plus un empire au sens de l'historiographie courante. Donc l'appellation d'empereur d'une certaine manière est un peu caduque. Moi, je serais assez partisan de temps en temps varier, proposer d'autres traductions. On ne peut évidemment pas remettre à plat les traductions consacrées, mais parler de temps en temps de monarque, parler de temps en temps de souverain. Pourquoi pas, de temps en temps, utiliser l'appellation Tenno, histoire de varier les appellations. Mais souverain, est-ce que ça ne poserait pas un problème aussi, parce que le Japon est une démocratie, et que dans une démocratie, on considère que le peuple est souverain ? Oui, c'est vrai qu'aucun terme n'est parfait. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, aucun n'arrive à supplanter celui d'empereur. Ah oui. Bon, on va entrer dans le vif du sujet, et je vous propose qu'on remonte dans l'histoire jusqu'à l'époque Edo. C'est l'époque qui va du XVIIe siècle jusqu'en 1868, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas ces dates-là. Je voulais vous demander d'abord, parce qu'à l'époque Edo, le Tenno, l'empereur, je ne sais pas quel mot je vais employer, n'était pas au pouvoir réellement, il revient à l'époque Meiji. Est-ce qu'auprès des dirigeants de l'époque d'Edo, il y avait une place particulière du Tenno, Bernard Thoman ? Si on en croit quand même la plupart des travaux des historiens, la place du Tenno ou de l'empereur au cours de l'histoire a beaucoup varié en termes de proximité avec le pouvoir politique lui-même, le pouvoir exécutif. Par contre, il semblerait qu'il y ait une chose qui soit toujours restée constante et qui explique en fait en partie le fait que cette dynastie soit si longue, sans interruption, c'est le fait que l'empereur est source de souveraineté. C'est-à-dire que même aux époques où le pouvoir de l'empereur politique devient presque négligeable, le pouvoir politique en place, tel que celui des shoguns, a intérêt à garder une certaine proximité avec l'empereur, car ça participe de la légitimisation de son pouvoir. Et donc, même pendant la période Edo, effectivement, ou l'époque Edo, le Tenno, l'empereur, est source de légitimité, est important de ce point de vue-là. Même si, effectivement, il est loin des centres de décision. Il est quand même essentiel dans le dispositif de construction de la légitimité politique. Et même pour les Tokugawa. C'est-à-dire, par exemple, que le shogun qui exerçait donc le pouvoir tirait sa légitimité du fait qu'un jour, il y a l'empereur qui lui a dit « c'est vous qui êtes au pouvoir ». Non, c'est-à-dire que, de toute façon, le shogun Tokugawa, quand il arrive au pouvoir, l'empereur n'a déjà plus le pouvoir. Je vais dire, ça fait quand même un certain temps qu'il n'a déjà plus le pouvoir. Simplement, la personne qui a le pouvoir militaire, le pouvoir de fait, de diriger le Japon, est obligée, en quelque sorte, de se rapprocher de l'empereur pour que l'empereur lui fournisse la légitimité. Alors, il peut le faire par la force, par l'intimidation, par la menace, mais il a besoin de cet élément-là quand même. Et c'est pour ça que, finalement, il n'a pas intérêt à supprimer l'empereur, par exemple. Il a intérêt à l'utiliser. Michael Luquen, du point de vue des Japonais, au fond, l'empereur, quelle était sa place, j'ai envie de dire, dans le cœur des Japonais ? Employons des grands mots. J'aurais du mal à vous répondre. Je ne suis pas du tout sûr que la place de l'empereur dans le cœur des Japonais, tel qu'on se la représente depuis aujourd'hui, puisse être transposée dans le Japon d'Edo, les circulations des informations sont radicalement différentes, les relations de pouvoir, la structure sociale, la structure du pays. D'abord, quel est le Japon ? Où il commence ? Où il finit ? Bref, je crois qu'on ne peut absolument pas transposer la réalité d'aujourd'hui et la réalité d'hier. Donc, on a un système politique qui a très bien décrit Bernard Thaumann. L'empereur était, même à l'époque, une pièce importante du jeu politique local. Il n'a jamais eu aucun pouvoir. Il avait très peu de pouvoir. Son pouvoir était limité. Malgré tout, il faisait partie d'un équilibre, d'un jeu entre les différentes composantes du pouvoir japonais. Alors, je vais poser une question à Bernard Thaumann, peut-être avec un petit raccourci. On considère que, par exemple, la société de l'époque d'Edo, comme elle est structurée en castes, qu'elle a une influence, disons, indienne. Il y a cette idée que la civilisation indienne a parcouru un peu l'Asie et que la société d'Edo est un peu d'inspiration indienne. Quelle est la place de l'empereur en dehors des quatre castes que l'on connaît ? Donc, chi, les guerriers, no, les paysans, co, les artisans et chaud, les commerçants. Alors, les historiens, aujourd'hui, ne parlent plus de castes. On parle plutôt de statues. Je crois qu'il faut faire quand même une certaine... Il y a une différence avec la situation indienne. Est-ce que le système des statues au Japon vient du système des castes indiennes ? Je n'en suis pas certain. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais j'ai de fortes doutes sur cette question. Je ne vois pas trop les travaux historiques auxquels vous faites référence. Alors, on peut toujours faire des travaux comparatifs en disant que les travaux de Louis Dumont sur les castes peuvent éclairer sur certaines structures que l'on voit au Japon. Mais des travaux historiques sérieux qui montrent, je vais dire, le rapport de filiation entre le système des castes indiennes et le système des statues au Japon, je ne vois pas vraiment. Par contre, c'est vrai que la société de la période d'Edo est effectivement une société qui fonctionne par statut et le rôle du statut, c'est véritablement un instrument d'intégration sociale. C'est-à-dire que chaque groupe de population a effectivement un rôle assez précis au sein de la société et une relation avec le pouvoir en place. Et c'est vrai que l'empereur et la famille impériale, parce qu'il ne faut pas absolument parler d'empereur, mais il faut parler de la cour, la cour impériale, c'est-à-dire l'empereur plus la famille impériale, plus les nobles, c'est quand même, je vais dire, une population qui n'est pas négligeable, est au-dessus, en quelque sorte, en dehors, ou au-dessus, c'est difficile, je vais dire, de véritablement parler en termes de hiérarchie, mais en tout cas, est distincte de la classe, du statut de guerrier, parce que le rôle est totalement différent. Les guerriers, c'est le métier des armes, c'est le pouvoir politique, c'est le pouvoir administratif, la famille impériale, la cour, c'est, à cette époque, je veux dire, une fonction avant tout religieuse, spirituelle, qui fournit d'ailleurs la légitimité. Et donc, c'est une fonction totalement différente. C'est pour ça que ça ne se mélange pas. Ça se retrouve peut-être à l'ère moderne sous l'expression « Kumonowé » au-dessus des nuages. Voilà, c'est sans doute peut-être une continuité, en tout cas, entre cette période Edo et donc ce que la famille impériale, en tout cas, charrie de symbolique aujourd'hui. Sauf qu'il y a une très grande différence, c'est qu'à partir de la restauration Meiji, la plupart des membres de la famille impériale ont des positions militaires. Et ça, c'est une des grandes ruptures. C'est-à-dire que, pendant la période Edo, la famille impériale, la cour, est distincte du statut militaire. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas absolument assurer au risque de perdre, je vais dire, sa fonction sociale. Et une des grandes ruptures de la restauration ou de la rénovation Meiji, c'est effectivement de créer une nouvelle figure du monarque qui a un rôle militaire, qui est en habit militaire, avec la plupart des membres de la famille impériale qui deviennent des chefs militaires de fête. Et ça, c'est une très, très grande différence. On va revenir sur les mots de la révolution, peut-être restauration Meiji un peu plus tard. Je vais poser aussi une autre question, un peu dans un but de vulgarisation, donc, Michael Luquen. Il y a, par exemple, vous savez, dans des dessins animés qu'on connaît bien en France, par exemple, Princesse Mononoke, où on se rappelle de ce passage un peu comique où la chef de guerre échange avec ce moine qui vient un petit peu en négociateur. Celui-ci arrive avec une lettre bien écrite par le pouvoir impérial. Et puis, cette capitaine va montrer aux femmes qui habitent le village qu'elle dirige ce courrier qui lui est adressé en leur demandant « Est-ce que vous voyez à quoi cela correspond ? » et on a ce moment d'incompréhension assez amusant où même le mot de Mikado pose question. Est-ce qu'il y a eu des moments de blanc où finalement, même l'autorité symbolique du Tenno a été oubliée dans la société japonaise médiévale ? Ça, je ne pourrais pas vous répondre pour la période médiévale. De toute façon, en l'occurrence, Mononoke Kime, ça se situe plus tard puisque, je vous rappelle, il y a déjà les fusils qui sont présents dans le film. Donc, on pourrait se situer ça plutôt au XVIe siècle. Bref, c'est aussi l'occasion de rappeler que le Japon de l'époque d'Edo, ce n'est pas le Japon tel qu'on le connaît aujourd'hui, que tout ce qui est Okinawa, enfin les lieux qui sont dans un statut qui est très différent de celui que l'on connaît aujourd'hui, Hokkaido, n'en parlons pas. Et les liens entre les provinces ne sont pas aussi unifiés qu'ils le sont aujourd'hui, de même que les dialectes ne communiquent pas comme aujourd'hui les différents parlés régionaux peuvent malgré tout communiquer. Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler de blanc, c'est simplement une réinterprétation d'aujourd'hui. J'aimerais rebondir sur peut-être ce qui avait été dit tout à l'heure par Bernard Thaumann concernant la transformation de l'empereur en personnage militaire. Ce qui est assez fascinant, c'est quand on voit en 1873 cette première photographie de l'empereur Meiji en costume militaire, donc c'est très tôt, on est quelques années après le grand changement de régime, l'empereur Meiji, il a 21 ans, c'est encore quelqu'un de tout jeune, c'est évidemment pas quelque chose qu'il dessine par lui-même. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui est pensé au-dessus, structuré, qu'il y a un plan qui dépasse naturellement la personne de l'empereur, que c'est quelque chose qui a été, je trouve, conceptualisé. On devrait peut-être essayer de creuser davantage quand on réfléchit à cette transition sur la figure du père de l'empereur Meiji, sur l'empereur Komet, qui a eu quand même déjà un rôle politique important qu'on néglige souvent. Alors, je voudrais juste revenir un petit peu en arrière à 1853, puisque vous m'invitez à parler de Meiji. Qu'est-ce qui fait qu'en 1853, au fond, les Japonais se retournent vers l'empereur, vers le système impérial ? Quel est, au fond, le moteur de ce changement qui va se faire en une quinzaine d'années entre 1853 et 1868, qui amène ensuite au retour d'un système impérial ? Je ne suis pas certain qu'il faille limiter cette transition à quelque chose de court, qui se serait passé sur 15 ans. On voit déjà le ferment de cette remise sur le devant de la scène du pouvoir impérial depuis la fin du XVIIIe siècle. Dans le cadre des études nationales, on a l'idée que, au fond, le Japon doit changer de système, doit remettre en place un autre ordre qui existait avant la période du Bakufu, donc retour à un passé immémorial. C'est quelque chose qui, donc, progressivement mûrit et qui va prendre forme à la fin de la première moitié du XIXe, au moment où, très clairement, l'arrivée des Occidentaux devient inéluctable. Donc, il y a des factions qui veulent pousser à un changement de régime, considèrent que le système du Bakufu est caduque, ne permettra pas de résister, parce que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les partisans de la restauration impériale ou de la rénovation impériale sont, à l'origine, des partisans d'une solution de fermeté par rapport à l'Occident. Bernard Thoman. Oui, alors, vous avez dit la population se retourne vers l'empereur. J'ai dit les Japonais. Les Japonais, oui, les Japonais. Mais je pense que c'est une question intéressante de savoir... Alors, effectivement, c'est un certain nombre de samouraïs, de quelques fiefs, qui, effectivement, pensent, en termes politiques et en termes d'action, je vais dire, la restauration impériale. Simplement, à l'époque, quel est le sentiment de la population à l'égard de l'empereur ? Alors, il y a quand même quelques indications qui montrent qu'il y avait quand même une certaine curiosité. C'est-à-dire qu'il n'est pas certain que les paysans ou même les habitants des villes aient une très forte conscience de la relation qu'ils entretenaient avec l'empereur. Mais il semblerait quand même qu'il y avait une certaine connaissance et il y a eu une décision importante qui a été prise juste après la restauration, en tout cas, la déclaration de la restauration en janvier 1868. C'est de faire sortir le jeune empereur Mitsuhito de son palais impériale et l'emmener à Osaka pour, en quelque sorte, le montrer. Parce que, jusqu'alors, comme les travaux de Timo Screech, c'est un historien britannique, l'ont montré, le souverain était invisible. Une des caractéristiques du souverain japonais, c'est qu'il devait être invisible vis-à-vis de la population, caché, en quelque sorte. Là, on voit déjà une évolution. Il s'agit de le transporter de manière très ponctuelle à Osaka. et le voyage de Kyoto à Osaka va prendre trois jours. Il y a une telle foule sur le passage du palanquin que le palanquin n'arrive pas à avancer, en quelque sorte. Et ça veut dire qu'il y avait quand même une certaine curiosité. c'est-à-dire que la population en avait conscience, mais est-ce qu'elle avait conscience du nouveau rôle ? C'est lié évidemment au développement de la presse, au développement... Il y avait déjà à cette époque quand même, pas des journaux, mais des choses qui s'apparentaient quand même à des petites feuilles de nouvelles. Et donc, il y avait quand même une certaine conscience qui n'était pas encore très forte, mais visiblement qui est visible par ce genre d'événements. Vous voulez poser une question ? Oui, alors cette fois-ci, c'est moi qui m'ai posé la question sur les mots, sur les termes choisis. On a parlé précisément de cet événement, ce tournant historique qu'est Megis. je pense que c'était aussi à la modernité que vous faisiez allusion tout à l'heure quand vous me parliez de la période médiévale. Il y avait peut-être un petit décalage dans les mots que nous avions employés. En tout cas, c'est l'entrée du Japon dans la modernité occidentale. Si tant est qu'on peut considérer que le Japon a connu une forme de modernité avant. Il me semble que c'était bien l'idée... Oui, dans l'ensemble. Voilà, dans l'ensemble, pardon. Est-ce que... Bien entendu, vous avez utilisé le terme rénovation. J'avais apporté quelques propositions sur lesquelles je voulais un petit peu étoffer. Il y avait donc cette idée de progrès. Il y avait premièrement l'idée de progrès, l'idée de restauration. Restauration, donc de retour en grâce quelque part de l'empereur. Et puis, avec une petite provocation quand même, c'est le bon en avant. J'imagine que vous voyez un peu à quoi fait référence le bon en avant. Il y a tout de même... Alors, j'argumente le choix de ces mots-là. Le bon en avant, bien entendu, ça fait référence à ce qu'a connu la Chine un peu plus tard. Mais c'est l'idée que finalement, le pouvoir se structure encore sur un modèle cynisé. La restauration, donc avec finalement le retour finalement de l'empereur avec quelque part une émancipation, enfin, comment dire, une rupture avec le bouddhisme et la société de caste. Et puis, donc, cette entrée dans l'ère du progrès, dans la mesure du temps à l'occidental, peut-être, voilà, peut-être qu'il y a des choix, le choix des mots en tout cas est important. Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, en tout cas, vous fait pencher tous les deux ? Alors, je pose déjà la question à Michael Luquen pour le mot rénovation. Moi, je ne pense pas, je ne penche pas spécialement pour le mot rénovation, à vrai dire. Il y a eu un débat récemment, Pierre Soury a de manière véhémente défendu l'idée qu'il ne fallait plus parler de restauration, proposer donc qu'on parle de rénovation. À vrai dire, ça me semble un peu du même ordre que le débat autour de l'appellation de l'empereur ou du tenno. Il y a eu une appellation consacrée qui est la restauration. Il me semble un petit peu vain de vouloir la changer. Pourquoi ? Parce que qu'il y ait une dynamique de retour, ça me semble évident. À la fin du 18e, début du 19e, on a tout ce courant de Yona Oshii, de changement du monde qui, très clairement, a l'idée qu'il y a dans le passé des éléments qui vont permettre d'éclairer le futur. Donc, et on voit bien que c'est la solution qui a été choisie de facto. On a adopté comme modèle des formes qui correspondent à ce qui était déjà connu. Donc, il y a eu un retour en arrière, il y a eu un regard en arrière. Évidemment, ça s'accompagne aussi d'une projection vers l'avant. C'est pour ça que je comprends ce que vous voulez dire quand on parlait de bon en avant. Mais ça me semble trop réducteur d'accentuer ce côté bon en avant parce que, bien sûr, comme je l'ai dit, il y a un phénomène comme ça de boucle. On regarde vers le passé pour rénover. Donc, cette valeur est présente dans le mot restauration. On regarde dans le passé pour essayer de changer les choses. Alors, c'est vrai que dans le cas du mot restauration français, comme il est extrêmement teinté par l'histoire du début du 19e français, ça change un petit peu notre perspective. Mais, au fond, est-ce que ce n'est pas là un problème franco-français d'une projection de nos propres représentations sur le cas japonais ? Est-ce qu'il faut s'embarrasser de ça ? Je ne suis pas certain. Donc, moi, je suis partisan de garder restauration, mais j'utilise aussi vos noms qui sont rénovations. Je ne suis pas quelqu'un de nominaliste. Pardonnez-moi, question de curieux. Maisie Ishing, en anglais, ça donne quoi ? Parce que si le terme de restauration fait typiquement français... Maisie Restoration. D'accord. Mais je crois qu'ils ont le même type de débat, en fait. Ils ont le même type de débat. Renovation aussi, ils l'ont. Ils l'ont aussi, mais ils ont les mêmes débats. L'appellation classique est Restoration. Et vous avez aussi des partisans de restauration et des partisans de rénovation en anglais. Donc, ils ont le même débat, en fait. Mais qui, finalement, je veux dire, n'est pas d'une très grande importance, à mon avis. Je suis un peu sur la position de Michael Leuken. En fait, je posais cette question en fait, puisqu'aujourd'hui, dans le débat politique japonais, on parle de laïcité. On pose la laïcité comme un principe qui doit donner son rôle à l'empereur. Donc, le choix du mot de restauration peut être aussi pertinent de cette manière-là. Mais je voudrais, cette fois-ci, poser une question à Bernard Thaumann sur la figure de l'empereur, sur, comment dire, sur, finalement, ce que représente un petit peu ce changement, en tout cas, de perspective à partir de Meiji. est-ce que, est-ce que, comment dire, on parle d'unité nationale, finalement, d'empereur comme ciment de la nation. Est-ce que, on va dire, grossièrement, est-ce que grossièrement, quand le Japon, en tout cas, dans ce processus qui fait que le Japon va devenir un pays à l'occidental, est-ce que l'empereur est partie prenante à ce changement ? Alors, c'est-à-dire, dans quelle mesure l'empereur, personnellement, a participé aux décisions politiques qui ont été celles des évolutions du début de l'armée X, c'est ce que vous voulez dire ? est-il été présent sur la scène publique, est-il été, de manière symbolique, même de manière symbolique, est-il été présent ? Alors, sur la scène publique, très peu, parce que les représentations de l'empereur comme étant un souverain qui doit être peu visible, ces représentations restent très fortes, quand même, au début de l'ère Meiji. Par exemple, là encore, je cite Timo Scric, qui a travaillé sur cette question et qui montre que, par exemple, lors de la rédaction et de la publication du Rescrit sur l'éducation, il a été obligatoire d'avoir, je vais dire, ce texte du Rescrit, mais aussi d'avoir des portraits de l'empereur. Simplement, le portrait de l'empereur pose problème parce qu'il y a une contradiction, c'est-à-dire qu'on voit bien que les responsables politiques qui s'occupent de ces questions sont tiraillés entre une image occidentale du souverain que l'on montre et les palais royaux en Europe sont entourés de gris qui permettent à la population de voir le souverain alors que, traditionnellement, les murs qui entourent les palais impériaux sont opaques en quelque sorte, on ne peut pas voir le souverain. Et on voit bien que les deux représentations, en quelque sorte, il y a une sorte de tiraillement qui fait qu'à la fois on veut une image du souverain mais en même temps il y a une très forte restissance et il paraît, en tout cas selon les travaux de Timo Scricch, le portrait de l'empereur on le mettait dans une boîte souvent. Il existait, il était là mais on le mettait dans une boîte pour qu'il ne soit pas visible par n'importe qui, n'importe quand. Et donc, c'est pour ça que l'empereur n'est pas à proprement parler visible sur la place publique. Il ne fait pas beaucoup, il ne va pas rencontrer les gens. Ça, ça date de l'après-guerre. Il ne va pas rencontrer la population. Quant au rôle du Teno dans la décision, là aussi, c'est quelque chose qui fait beaucoup débat parce que l'empereur Meiji n'a pas laissé, je vais dire, de journal, a écrit très peu de lettres, contrairement à son père, à l'empereur Komei. Il a laissé très peu de traces écrites. Et d'après Donald Kean, qui a écrit la biographie de l'empereur Meiji, les témoignages des personnes qui assistaient à ces conseils impériaux, à ces conseils, en tout cas, aux réunions du cabinet, là où était l'empereur, sont très contradictoires. sont très contradictoires. Pour certains, l'empereur prenait parfois la parole, notamment pour poser des questions, et pour certains, il était très en retrait. Donc, là, le débat des historiens reste quand même très peu tranché sur le pouvoir de décision réelle de l'empereur dans toutes ses décisions. Simplement, il est certain, et la plupart des historiens s'entendent quand même sur le fait que l'empereur avait quand même un rôle qui était un rôle d'unité, c'est-à-dire que les différents membres de ces cabinets ou de ces conseils exécutifs avaient tendance à lutter entre eux. Il y avait plusieurs, vous voyez, les représentants en tout cas les personnes issues de Satsuma ou de Choshu, il y avait une forte tendance au combat interne, au débat. Et l'empereur, visiblement, avait un rôle de régulateur en quelque sorte, un rôle régulateur, même s'il ne participait pas de manière affirmative aux décisions, il obligeait les personnes qui l'entouraient et qui débattaient en son nom de trouver des accords. Et ça, la plupart des historiens sont d'accord sur cette fonction-là. Vous êtes historien notamment, alors vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle La naissance de l'état social japonais, donc vous êtes aussi, vous connaissez un petit peu finalement la structure sociale de la société japonaise. Est-ce que la figure de l'empereur justifie dans ce Japon nouvellement moderne une meilleure répartition des richesses ? Est-ce qu'il y a cette vision sociale ? Est-ce qu'il y a cette vision du bien-être commun autour de l'empereur ? Ou est-ce que c'est uniquement cette idée de cohésion ou de figure tutélaire ? Non, il y a une image quand même de protecteur et qui est plus ancienne. L'empereur protège la population notamment contre les catastrophes naturelles et même pendant la période Edo, s'il y avait une catastrophe naturelle, l'empereur pouvait être en quelque sorte accusé de ne pas avoir été assez vertueux et d'avoir déclenché un certain nombre de catastrophes. Ça pouvait être de cet ordre-là. Après, effectivement, l'empereur garde cette figure de protecteur effectivement et la fondation, il y a des fondations impériales qui se mettent en place assez rapidement et de philanthropie. Et la philanthropie impériale est très importante dès l'ère Medji. Il y a beaucoup de philanthropie à l'égard des populations les plus pauvres ou à l'égard des victimes de catastrophes naturelles. Allons un petit peu de l'avant, Michael Luquen. Au fond, est-ce qu'on peut dire qu'avec la guerre, la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Pacifique, bref, cette période entre le milieu des années 30 et le milieu des années 40, c'est un moment où le système impérial se grippe. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là qui fait qu'au final, il y a ce discours de l'enfance où on se voit juste à vrai dire ? La question est difficile. Est-ce que le système se grippe ? Je ne suis pas certain. Ou au contraire, il se fluidifie, il s'active ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que la Constitution de 1889, elle installe quand même le Tenno dans une position extrêmement dominante. Il a un pouvoir qui lui est attribué par les textes. Bien sûr, il y a des contre-pouvoirs, bien sûr, il y a des structures qui font que la plupart des décisions sont prises en amont et qu'il n'a qu'à enteriner ce qui a été dessiné par d'autres. Ça, c'est tout à fait évident. Malgré tout, il n'y a pas eu de changement constitutionnel lorsque, au milieu des années 30, 36, 37, 38, on voit une affirmation de plus en plus nette du rôle politique de l'empereur sur la scène nationale et internationale. Il le fait avec les outils qui sont en place. Il n'y a pas de modification juridique. Oui, mais il se trouve quand même qu'à la fin de la guerre, il n'y a quasiment pas d'autre solution pour l'empereur que de prononcer ce discours qui en réalité fait date à la radio où il reconnaît son existence humaine et ensuite de se diriger vers, sous bien sûr la pression des Américains, j'en conviens parfaitement, à la constitution actuelle. Mais, est-ce qu'il avait besoin d'aller jusque là, l'empereur Chaua ? Si vous parlez de ce qu'on appelle la déclaration d'humanité, c'est une déclaration qui est écrite, qui est rédigée, qui est rédigée par quelqu'un d'autre que lui, qui d'ailleurs a été rédigée dans son premier jet en anglais, ce qui dit des choses, il y a évidemment là un basculement qui s'opère et que la constitution de 1947 va confirmer, bien évidemment, mais tout ça est le fruit de l'histoire telle qu'elle s'est déroulée dans les 15 ans qui ont précédé la promulgation de la nouvelle constitution. Que voulez-vous dire quand vous dites quelles ont été les forces qui ont obligé l'empereur à aller jusque là ? Mais est-ce que sa position politique à ce moment-là, après la défaite de la guerre ? Après, justement, la guerre d'une manière générale faisait que l'empereur n'avait aucun autre choix que de faire cette déclaration ? Bien sûr qu'il avait d'autres choix. Il y avait plein d'autres choix. D'ailleurs, il a été poussé par certains de ses proches à soit résigner, soit abdiquer, pardon, et il y a des commentaires de... On a des lettres de soldats, je me souviens, dans un des livres de Oguma Eji, c'est mentionné, un soldat qui, après avoir subi des périodes extrêmement dures pendant la fin de la guerre, vu beaucoup de camarades mourir, se rendant compte que l'empereur, finalement, fait ami, ami avec les Américains, dit, mais je ne comprends pas, dans sa position, moi, je me suiciderai. En tout cas, c'était ce à quoi on nous avait habitués en son nom pendant la guerre. Oui, je voulais reprendre un petit peu le volet vulgarisation pour une question à Bernard Thaumann. Il y a ce fameux film, Grand succès international, Le tombeau des Lucioles, sur cette période particulière qui est la guerre japonaise, la guerre, pardon, américano-japonaise. Enfin, l'exégèse, le commentaire littéraire de cette œuvre au sein du Japon nous a débouché sur une idée un peu particulière, c'est celle de la théorie du ruissellement, non pas des richesses, mais la responsabilité politique. C'est-à-dire que la décision, en tout cas, dans ce que l'on imagine la société japonaise, la responsabilité des décisions du haut sont prises par le bas. Peut-être voyez-vous, en tout cas, l'idée qui est sous-tendue, c'est qu'on voit dans le tombeau des Lucioles des enfants, c'est-à-dire les éléments les plus faibles du corps social, payés pour les erreurs ou pour les choix politiques du haut du régime des décideurs. Est-ce que pour vous cette image vous paraît pertinente ? Il est certain qu'après la guerre, il y a chez une partie non négligeable de la population et des intellectuels un rejet du système impérial, de ce qu'on appelle à l'époque le système impérial, le tenno-sei devient l'objet d'un très fort rejet des intellectuels de gauche marxistes ou même pas tout à fait marxistes et ils sont suivis en cela par une partie non négligeable de la population. Un très très fort rejet. ce qu'on appelle le tenno-sei le système impérial c'est la clé de tout ce qui est allé mal au Japon depuis Meiji. D'ailleurs une vision assez téléologique de l'histoire de l'avant-guerre et de la guerre qui se met en place c'est-à-dire qu'au départ il y a cet absolutisme donc impérial qui se met en place qui écrase la société civile et qui se transforme petit à petit alors je ne vais pas vous raconter tous les détails et tous les débats casuistiques sur ces questions-là mais en tout cas qui se transforme en fascisme à partir des années 30 et qui écrase la population la population n'a absolument pas participé ça c'est la thèse elle a été juste écrasée dominée et c'est elle au bout du compte qui paye et ça c'est une thèse effectivement qui est très très forte et on peut même dire presque hégémonique dans les milieux de gauche et pendant très très longtemps et moi il me semble que toutes ces formes artistiques mettent en scène en quelque sorte cette idée-là après on peut discuter je vais dire de la réalité de ce rapport entre le sommet de l'État et la société mais en tout cas cette représentation-là des responsabilités de la guerre et du statut de victime de la population elle est très forte et le procès de Tokyo va aller dans ce sens-là aussi parce que je voudrais quand même rappeler que le procès de Tokyo comme le procès d'ailleurs de Nuremberg c'est l'idée qu'il ne faut pas punir les populations mais qu'il faut punir les responsables politiques il faut aller au-delà de l'erreur de la première guerre mondiale où on a puni le peuple allemand ce qui s'est traduit par après la montée du nazisme là il ne faut plus punir les peuples il faut punir les responsables du complot contre la paix c'est comme ça qu'on parle dans le cadre du procès de Tokyo donc il y a à la fois je vais dire cette vision de l'histoire portée par les américains et puis cette vision de l'histoire portée par la gauche japonaise et les marxistes japonais qui fait que finalement cette représentation est extrêmement forte et reste assez forte effectivement j'ai une pardon rapidement en plus on n'a plus beaucoup de temps juste une précision parce que le tombeau des lucioles c'est un film de Takahata et qu'à l'origine c'est un livre la tombe des lucioles de pardon je cherche non ça Kiyuki merci merci beaucoup puisque vous parliez du procès de Tokyo j'ai envie de vous vous demander parce qu'il y a une grosse différence quand même entre le procès de Tokyo et le procès de Nuremberg c'est que à Tokyo le chef d'état était encore vivant est-ce que on bon on va mettre les pieds dans le plat est-ce que vous pensez que l'empereur aurait dû être jugé à Tokyo c'est un peu de la provocation je sais de la poser comme ça la question c'était la thèse du juge français qui s'est désolidarisé du jugement majoritaire parce qu'il pensait qu'il manquait le principal responsable c'est vrai que si on c'est vrai que si on regarde la constitution l'empereur était quand même je veux dire le responsable je veux dire le chef des armées il paraît effectivement logiquement incohérent de l'avoir totalement écarté alors il y a eu il y a eu des raisons politiques pour cela il est évident que le procès a été truqué et on sait très bien aussi que le général donc les principaux d'ailleurs pas seulement le principal mais les principaux généraux qui étaient accusés ont participé de cette mystification ça c'est quelque chose qui est reconnu par la plupart des historiens Michael Luquen pour vous le procès de Tokyo c'était aussi pipé oui je crois qu'il y a plusieurs facteurs importants je trouve intéressant que Bernard Thaumann rappelle la décision du juge Bernard et en tant qu'historien je trouve qu'on a à avoir conscience que les histoires ont souvent une dimension nationale donc qu'en France défende cette position-là ne me semble pas illogique ce qui est clair c'est que à la fin de la guerre l'idée que l'empereur va être traduit devant les tribunaux qu'un changement radical va avoir lieu dans le système politique japonais c'est quelque chose qui est un lieu commun aux Etats-Unis il apparaît clairement que l'empereur ne va pas pouvoir rester au pouvoir qui va être traduit en justice en tout cas c'est ce qui ressort de la presse bien sûr les dirigeants ont peut-être déjà d'autres idées mais il y a de manière très courante l'idée que l'empereur va être traduit en justice et ça a des conséquences telles qu'au fond pendant des mois tout au cours de l'année 1945 les négociations entre les américains et les japonais n'avancent pas pourquoi ? en premier lieu parce que les japonais se battent pour ne pas accepter une reddition sans condition or la condition évidemment elle porte en premier lieu sur le statut et la question de l'empereur donc au nom de la défense du système impérial du maintien du système impérial en tout cas dans une certaine forme des centaines de milliers de gens vont mourir or in fine une fois que la guerre est terminée que le japon accepte la reddition sans condition et bien les anciens ennemis pour finir s'allient et les morts qui sont tombés dans cette période extrêmement catastrophique de janvier à août 1945 de certaines manières sont tombés pour rien puisque ce que défendait le pouvoir japonais a pour finir été octroyé par les américains pardon non il n'y avait pas de questions supplémentaires pas sur cette période là ah bon d'accord mais sur l'après par exemple sur l'après on pourrait passer à l'après-guerre au final c'est pardon cette rupture qu'est la guerre elle débouche bien on l'a dit sur le pardonnez-moi sur le discours de l'empereur Showa et ensuite on se retrouve dans une dans une monarchie constitutionnelle où l'empereur c'est l'empereur des japonais c'est l'empereur du Japon c'est le symbole de l'état c'est tout ça mais au fond qui est-il depuis depuis 1947 dans le cadre de la nouvelle constitution mais pas seulement institutionnellement c'est à dire au-delà de ça puisque son rôle n'est pas défini réellement dans la constitution son rôle est présent dans la constitution c'est l'article 1 qui dit qu'il est le symbole de la nation d'où la volonté actuelle du PLD d'en faire le chef de l'état et de réviser la constitution dans cette perspective là mais là où vous avez raison c'est que le rôle de l'empereur va changer là où il était extrêmement invisible caché pendant des décennies Bernard Thaumann l'a bien dit tout d'un coup il va devenir omniprésent pendant la guerre il était déjà un peu plus présent qu'avant il faut quand même bien voir les choses peu à peu les choses se sont transformées mais après guerre là sa présence dans la presse et dans les médias est très large et puis il y a une transformation de l'apparence qui est radicale il était en costume militaire jusqu'en 1945 tout d'un coup il apparaît en costume bourgeois il a son chapeau bref il y a une métamorphose physique qui s'opère qui n'est pas immédiate c'est amusant il y a des articles qui ont été écrits par des spécialistes japonais qui montrent bien comment certains temps autour de la fin 45 début 46 il y a eu une volonté de maintenir un espèce de costume pseudo-militaire histoire d'assurer la transition puis pour finir ce costume a sauté et il est passé à quelque chose de très de très costume civil comme on le connaît aujourd'hui et donc il s'est installé dans cette posture de de personnage proche du peuple qui qui il a vaillamment défendu à son intérêt parce que ça a été sa manière à lui d'écrire l'histoire et de souder le peuple japonais peut-être est-ce que ça a été une solution efficace peut-être que ça a évité des troubles il ne faut pas non plus préjuger de ce qu'aurait pu être la situation si l'empereur avait été jugé et si l'institution impériale avait été démantelée mais c'est sûr qu'il y a eu une transformation radicale la perception de la place de l'empereur que son fils a perpétué après lui Bernard Thomas oui alors moi je n'ai pas grand chose à rajouter à ce qu'a dit Michael Huykène simplement il faut bien aussi voir que dans le contexte d'après-guerre il y avait la menace communiste quand même les communistes n'étaient pas très loin il valait mieux un empereur que je veux dire un régime communiste et c'était quelque chose qui était tout à fait vraisemblable étant donné les troubles sociaux qu'il y a eu dans le Japon de l'immédiate après-guerre après il y a quand même quelque chose qui est assez troublant de mon point de vue c'est que on voit bien qu'au-delà de la transformation de la représentation impériale on voit quand même dans l'attitude du parti libéral-démocrate que l'empereur comme ça a toujours été le cas depuis des siècles et des siècles semble rester dans la psychologie politique un symbole de souveraineté c'est-à-dire quelqu'un qu'il faut avoir avec pour avoir une pleine souveraineté vis-à-vis de la population japonaise alors c'est quelque chose qui est totalement dans le non-dit mais qui est assez troublante et le côté un peu insubmersible je vais dire de l'institution impériale est quand même sans doute lié à cette psychologie collective et politique qui dépasse finalement la période moderne proprement dite c'est quelque chose sur laquelle historiens ont relativement peu travaillé mais qui est assez intéressante oui les anthropologues je crois ont regardé ces choses là au Japon mais aussi ailleurs parce qu'au fond il y a quelque chose de quasiment sacré dans ce rapport à la légitimation à l'autorité et d'une certaine manière en tout cas c'est une thèse que je défends le système impérial tel qu'il existe depuis Meiji et tel qu'il s'est perpétué après la seconde guerre mondiale il maintient en place une articulation du religieux au politique qui est en tout cas très efficace et qu'il y a de l'avenir parce que étant donné la crise des idéologies politiques ce rapport on le voit bien avec l'attitude du gouvernement abbé a un certain avenir par rapport à toutes les menaces qui entourent le Japon la société japonaise mais alors cette place de l'empereur comme lien entre du religieux et du politique est-ce que ce n'est pas un paradoxe japonais au fond puisque la constitution prévoit une séparation du religieux et de l'état et du pas du politique c'est vrai mais de l'état est-ce qu'au fond il y a un paradoxe là ? Oui mais on sait bien que cette écriture de la constitution a été imposée du dehors par les américains et on peut difficilement parler de spécificité japonaise dans la matière en particulier quand on regarde les choses du point de vue américain où on se rappelle que les présidents américains jurent sur la bible donc l'articulation du religieux politique elle est assez courante et je pense même qu'elle existe sous des formes en France même si on se le cache souvent J'aurais deux petits éléments à vous soumettre Michael Luquen il y a donc récemment on a appris que Suzuki Kunio c'est un penseur de droite très souvent à l'extrême droite ça a été l'hôte de Jean-Marie Le Pen en 2010 il est récemment passé en soutien du parti démocrate constitutionnel c'est à dire à gauche sachant que voilà c'est ce qu'on appelle un peu le tenko c'est un virage politique comme on peut y en avoir souvent sa vision en tout cas aujourd'hui il a l'air de dire mieux vaut une constitution qui nous est imposée du dehors mais qui nous garantit des libertés plutôt que d'une constitution propre qui là pour le coup aurait pour but de rétablir le patriarcat en tout cas c'est un article très récent qu'il a publié et deuxième chose que je voulais aborder que je voulais aborder c'est que les associations chrétiennes protestantes et catholiques ont cette fois-ci pris la parole pour japonaises voilà japonaises il y a une semaine un peu plus d'une semaine ont pris la parole pour protester contre la tenue des cérémonies donc de alors pas forcément de l'abdication mais donc de la alors c'est le rituel de la passation de l'épée et le rituel d'accès au trône qui aura lieu en octobre prochain si je ne me trompe pas ces deux rituels là précisément sont accusés de contrevenir au principe de laïcité japonaise est-ce que pour vous en tout cas il y a alors derrière ces deux éléments là Kunio Suzuki et ses associations chrétiennes est-ce que vous y voyez donc un débat de fond ou est-ce que vous y voyez juste comment dire une énième comment dire une énième polémique inutile polémique inutile non certainement pas ça fait partie de justement ce pluralisme de la société japonaise qui est réel la démocratie japonaise a évidemment des problèmes mais elle a aussi des forces qu'il ne faut pas négliger et souvent on a tendance à plaquer notre propre représentation de la démocratie sur ce qu'il en est au Japon et on commet des erreurs sans voir que parfois il y a au Japon des aspects démocratiques qui sont beaucoup plus développés qu'ils ne peuvent l'être ici mais pour les éléments en l'occurrence je sais comment vous répondre ces réactions qu'il y a actuellement visant par exemple à dire qu'il vaut mieux maintenir le statu quo que de passer à une nouvelle constitution c'est quelque chose qui bon dont on voit le fait que ce soit Suzuki que ce soit ce personnage peut-être lui ajoute une dimension supplémentaire mais au fond c'est juste pour moi une preuve de la vigueur du débat politique au Japon bien je pense qu'on a fait un tour très très rapide insuffisant c'est clair merci en tout cas Bernard Thoman d'être sur NVE merci votre invitation merci Michael Luquen oui merci bien j'indique que actuellement on peut vous retrouver en librairie puisque vous venez de sortir un ouvrage qui s'intitule le Japon grec donc dans toutes les bonnes librairies vous pourrez trouver ce livre je suis désolé mais on n'a pas eu d'émission la semaine dernière donc je suis obligé de vous dire que la force soit avec vous j'ai pas le choix c'est comme ça c'est dans le cahier déjà merci à tous et donc on continue on va parler littérature ça va c'est ça va ça va c'est